bienvenue sur ma chaîne youtube l'objectif de cette vidéo sera de commencer à utiliser un petit peu inscape donc l'idée c'est de reproduire des icônes de gimp de l'éditeur d'image gimp donc là nous avons à faire inscape donc tout ce qu'on va créer dedans sera des images vectorielle je vais juste avant de commencer vous rappeler un petit peu à travers peut-être une petite histoire la différence entre images vectorielle et images matricielle quand vous avez des petites icônes comme ça il vaut mieux utiliser des images vectorielle ça permet lorsque vous zoom et d'avoir une qualité irréprochable alors qu'avec une image matricielle là si on est dans gimp si un jeu zoom vous voyez bien c'est flou et en plus c'est sa pixelis voilà donc on va voir un petit peu mes premiers pas dans l'inscape j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de tester et sur ce je vous souhaite un bon visionnage de ce presque tuto alors avant de commencer juste un rappel il faudra télécharger et installer le logiciel inscape je vous mets tout ça dans la description imagine que tu as deux façons de dessiner 1 le dessin pixelisé images matricielles avec gimp imagine une feuille de papier quadrillé où chaque petit carré est un pixel avec gimp tu coloris chaque carré pour créer ton dessin si tu zooms sur ton dessin tu verras ces petits carrés c'est comme un puzzle plus il y a de pièces pixels plus le dessin est détaillé mais si tu agrandis trop les carrés deviennent visibles et le dessin devient flou 2 le dessin mathématique dessin vectoriel avec inkscape imagine maintenant que tu dessines avec des formes géométriques et des formules mathématiques avec inkscape tu crées des points des lignes et des courbes qui sont reliées entre eux par des calculs si tu zooms sur ton dessin il reste toujours net car les formes sont recalculées pour s'adapter à la taille de ton écran c'est comme un dessin magique qui ne perd jamais en qualité même si tu l'agrandis énormément pour résumer gimp images matricielles dessin avec des pixels idéal pour les photos et les images réalistes inkscape dessin vectoriel dessin avec des formes géométriques idéal pour les logos les illustrations et les dessins que tu veux agrandir sans perdre en qualité une petite expérience 1 ouvre gimp et dessine un petit bonhomme 2 ouvre inkscape et dessine le même bonhomme avec des formes géométriques 3 et c'est d'agrandir les deux dessins tu verras que le bonhomme de gimp devient flou alors que celui d'inscape reste net amuse toi bien à explorer ces deux façons de dessiner nous sommes sur gimp 2.10.36 alors l'objet ce sera pas gimp mais inkscape l'idée c'est que je m'entraîne un petit peu à reproduire les icônes de gimp et comme ça comme ça je pourrais m'entraîner à les créer dans inscape je pourrais prendre cet outil de capture qui est assez pratique qui est livré avec windows qui pourrait me permettre de copier pour avoir alors on va essayer quand même de montrer quelque chose de sympa avec gimp donc vous allez sur fichier créer capture écran et on a la possibilité soit de capturer l'écran taille unique l'écran en entier inclure la capture et oui alors si je fais copier alors ce que je vais faire simplement c'est que je vais hop me rapprocher alors comme on peut le voir ça pixelise d'où d'où cette vidéo et pour vous expliquer pourquoi je passe sur une escape pour reproduire ces petites icônes comme on voit qu'on fait un zoom c'est bien pixelisé donc si je la grandis ce sera pas terrible donc moi à mon idée hop je me suis trompé mon idée en fait hop c'est de reproduire celui là donc pour rappel il s'agit de l'outil de déplacement déplace les calques les sélections et autres objets donc en général on est sur calque les autres dans certains cas on va l'utiliser alors je vais faire édition copier visible et après on va aller sur une escape alors chez moi j'ai réussi à l'épinglé dans la barre dans la barre des tâches et on va s'entraîner à utiliser inscape donc comme je l'avais déjà un petit peu manipulé juste ne pas oublier de faire édition coller voilà donc comme j'expliquais si j'ai grandi alors là hop c'est pas terrible shift pour qu'ils conservent les proportions donc là comme on peut le voir l'agrandir c'est pas une situation d'avenir en format matricien donc là on va le reproduire au niveau vectorien alors avant de commencer un petit tour de piste dans affichage barre de commande je veux le désactiver tout est là hop c'est ce qui est bar qui était là ici au niveau de la barre outils on peut paramétrer en faisant édition par préférence c'est comme dans gimp et quand vous allez dans un tiers interface vous dépliez si c'est replié hop vous avez les thèmes alors je crois que j'avais choisi ça bar outils tout ça c'est c'est coché donc là c'est sélectionné s'il par exemple le premier c'est l'outil de sélection je vais essayer d'employer les bons termes hop on n'en veut plus il disparaît voilà il désactiver on a les tailles des icônes donc là il ya 162% on peut être à 100% j'ai trouvé que c'était assez assez petit donc j'ai agrandi jusqu'à ce que ça descend pour l'instant je connais pas tous les tous les outils si ça se trouve au fur et à mesure que je l'utilise je vais désactiver certains que j'utilise peu ou que je trouve pas ça intéressant là c'est les barres de contrôle non taille des icônes de la barre de contrôle les outils alors je crois c'est en haut ouais voilà ça descend ça diminue ça augmente voilà là c'est le paramétrage pour être un peu plus à l'aise sur la droite si on fait affichage c'est la boîte de dialogue donc si je clique un jour ok que pour faire disparaître je crois apparemment oui c'est sa boîte de dialogue alors si je reclique ou f12 apparemment j'ai plusieurs fenêtres alors je peux agrandir j'ai plusieurs fenêtres et comme dans gimp et un petit configurer cet onglet où on peut activer des éléments en basique donc là il y avait quelques et objets donc on reconnaît un petit peu par rapport à gimp fonds et contours de ce que j'ai compris ça va être utile fonds et contours qu'est ce que j'ai d'autre ça c'est aligné distribué donc on le retrouve ici aligné distribué ça fait partie des basiques normalement oui c'est là donc j'ai activé ça donc je vais découvrir au fur et à mesure bon pour l'instant c'est de reproduire ça et de ce que je de ce que j'avais connaissance d'inscape c'est vectoriser un objet matriciel donc c'est le cas alors je crois qu'il était déjà ouvert et là est ce que comme dans gimp on peut multiplier les éléments je vais vérifier vite fait mais je pense pas une fois que c'est là c'est là il ne multiplie pas les fenêtres à l'infini d'accord on verra au fur et à mesure la personnalisation donc là j'imagine qu'il faut sélectionner l'objet donc là comme aperçu en direct et coché on a déjà une petite idée grâce à la détection de seuil de luminosité donc le seuil de luminosité plus j'augmente plus il me montre la forme donc là je vois qu'en bas ça ça commence à ne pas être top est-ce que je vais plus loin on a une forme qui est presque ancien inverse ça risque de ne pas être ce que je veux il va me donner la forme qui est dans l'autre sens et moi c'est ce qui rend en éléments moi qui m'intéresse les autres le haut niveau des détails je connais pas encore j'ai pas vu de j'ai pas vu de différence et toute façon qu'on maintient le curseur il nous indique ce pourquoi c'est fait voilà et puis et puis du coup c'est sélectionné donc c'est la forme que je veux j'applique alors ça c'est pas terrible parce que c'est lié à adoucir je désactive adoucir on va recommencer ça ressemble beaucoup à de l'adoucissement donc là je décocher voilà je pense qu'adoucir m'a un peu trop adoucir les bords encore c'est quelque chose qu'on voit pas avec l'aperçu apparemment hop parce que là il était coché il ne donnait pas cet aperçu ou alors il fallait cliquer dessus non il n'y avait rien il n'y avait rien qui présageait que le fait de laisser adoucir donc là j'ai décoché du coup mettre à jour donc du coup il ya ce que je souhaitais depuis le début c'est à dire une forme la plus représentative possible de ce que je veux donc là c'est bon ou non presque bon ce que je vais faire c'est je vais cliquer dans la règle j'imagine que l'affichage de la règle est déjà coché ou pas oui affiché caché ici donc ça c'est normal tout est coché chez moi donc on va voir au fur et à mesure peut-être qu'il y aura des éléments que je vais retirer je clique dans la règle qui est verticale qui est verticale et je le positionne là pourquoi pourquoi alors de ce que j'ai l'impression que je vois et un coin il devient rouge là je vois qu'il est bien bien droit donc je parle pour le parti que ici faudra redresser ici l'agrandir il n'est pas équilibré pour cela en cela il a l'air d'être bien bien équilibré mais pas celui-là je pourrais le reproduire cela un peu moins on va voir on va vérifier si je veux pas en refaisant sur le sélectionner on se prend pas longtemps ouais voilà je vais augmenter un petit peu ce que je pense qu'il est dans ce qu'il vaut mieux mettre plus que pas si je réapplique ouais c'est un peu mieux donc là du coup je clique dans la règle je reproduis un petit peu ce qui manque alors bien sûr contrôle mollet de la souris pour se rapprocher et là j'ai l'impression que alors si je vais sur l'outil nœud je clique j'ai plein de nœuds qui apparaissent l'instant je me mets là je sélectionne ce nœud j'appuie sur celui pour l'effacer celui-là aussi et celui-là alors là on se retrouve avec une ligne qui est pas du tout droite alors ce que je vais faire c'est je vais appuyer sur mage ça a sélectionné les deux nœuds les deux nœuds en question où il ya cette déformation et je vais rechercher ligne droite et comme ça il remet bien bien droit notre élément alors là le souci après c'est l'absence de magnétisme donc je positionne à peu près sur la ligne de guide mais on va voir tout à l'heure qu'il faut activer le magnétisme pour être plus non je vais supprimer celui-là même celui-là je clique sur celui-là je fais shift et rendre la ligne droite en gros c'est rattraper un petit peu ce qui n'a pas n'est pas bien passé alors là pour la ligne ici centrale je clique ici je vis ici et ça me permet de déterminer que alors ce que je vais faire c'est que je vais supprimer celui-là supprimer celui-là je vais mettre à peu près ici j'appuie sur shift pour sélectionner et je rentre droit et puis je supprime ça et ça aurait peut-être plus rapide celui-là je supprime et celui-là aussi je clique dans la règle j'ai un guide alors c'était pas censé avoir autant de donner autant de travail je supprime je vais prendre cette règle ici donc comme je débute je vais sûrement prendre un petit peu de temps sans doute c'est un moyen plus plus rapide je pense qu'il est déjà presque bon alors là ici il n'est pas biseauté alors pourquoi il n'est pas biseauté alors je vais cliquer dans la règle je vais me positionner à peu près ici je vais toujours sur l'outil ici alors lui je supprime je sélectionne, j'appuie SUP et là par contre entre ça et ça donc shift je vais voir si on peut ah c'est ici insérer hop et là du coup je clique à côté ici alors je pense qu'il y a un effet de magnétisme à activer on verra peut-être au prochain prochaine fois je sais qu'on peut simplifier aussi le nombre de nœuds alors je sais qu'un nœud comme ça hop qui est au milieu d'une droite ça n'a pas trop de sens donc je supprime aussi je pense qu'on est déjà presque à hop annulé alors voilà sélectionner voilà comme exemple ces deux là hop je sélectionne il y a des nœuds qui sont alors du coup il faudrait que je me penche sur cette partie de magnétisme que là du coup ça m'oblige regarder activer désactiver le magnétisme activer le magnétisme alors je ne veux pas aller sur le mode avancé je ne maîtrise pas encore attention annuler ça le rapproche un petit peu de tout ce qui est guide du coup lui par exemple qui était peut-être un petit peu à côté hop voilà il va dessus il y avait plein de petites erreurs comme ça alors de ce que je vois activer le magnétisme alors déjà il y a un point il y a un nœud qui sert en rien je supprime et là hop alors est-ce que j'ai tout le monde j'ai 4 pointes c'est biseauté sur les côtés écoutez je pense qu'on a fini je vais revenir sur l'outil de sélection objet hop alors on compte là pour supprimer les je trouve il y a en bas il me dit ligne de guide image cliquez dessus pour faire pivoter cliquez ctrl cliquer glisser pour déplacer et je peux faire sup alors est-ce que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que je peux cliquer et sup non il faut être dessus et sup c'est ce que je comprends donc là lui par exemple hop donc en fait si je suis dessus vu que je clique et que je vais ailleurs il ne se passera rien par contre si je suis dessus il devient rouge je clique ok bon alors du coup l'objet matriciel j'en ai plus besoin qui est en dessous enfin j'en ai plus je peux le décaler et du coup ce que je vais faire c'est que je vais le sélectionner je vais aller sur pas calque je l'ai vu tout à l'heure fond et fond donc là le fond est censé être bleu alors j'avais déjà sélectionné le bleu ce bleu là mais je sais qu'il y avait la pipette alors si je vais sur la pipette et que je lui dis tiens prends ici comme il est sectionné normalement il se met voilà et par contre pour le pour le le contour alors je vais cliquer ici ça me donne un bleu alors j'imagine qu'avec la pipette c'est possible qu'est-ce qu'il me propose cliquer pour appliquer un fond maj clique pour ah là c'est maj et clique alors maj et clique le shift au dessus de contrôle hop ah j'ai l'impression donc ça c'est bon ah là c'est bon ah il a changé je vois qu'il change d'aspect qu'on appuie sur shift ouais c'est pas terrible je cherche un bleu plus foncé alors de toute façon il est possible d'aller dans dans cette fenêtre et de s'amuser à choper ici pour le rendre plus intéressant si jamais c'est pas là oups ctrl z là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner ici l'objet matriciel alors je vois qu'il y a une sorte de de flou d'ombre en dessous je vais le mettre à côté tiens hop on va le mettre à côté je vais prendre ici l'outil l'outil ellipse je clique dessus cliquer glisser pour créer une ellipse déplacer les poignées pour faire des arcs et des camemberts cliquer pour sélectionner donc là si je clique ici il me fait un beau une belle ellipse une ellipse une ellipse que je souhaite déplacer juste en dessous alors en dessous de alors comment déplaçant en dessous j'imagine que dans calquer objet on peut renommer aussi ok donc là par exemple je peux le renommer ombre et ici ben objet je sais pas ok je vais faire un petit caractère objet ombre image ça c'est ce que j'ai rapporté alors l'ombre est-il au-dessus de l'objet non donc je sélectionne ici je peux le dessin en dessous et je vais revenir sur ombre et lumière ombre et contour fond et contour le fond on va essayer de trouver un petit bleu sympa et le contour j'en veux pas et du coup dans le filtre flou 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 pluriel flou avec trois points un persion direct on va cocher on peut avoir quelque chose de sympa alors peut-être qu'il est resté sous les paramètres mais de mémoire si on joue voilà on voit les effets horizontalement on voit et vertical il est très peu impacté voilà et puis on applique s'il veut bien il applique mais il ne si il applique mais il ne disparaît pas de ce que je crois comprendre alors du coup si je clique ici un petit peu un petit peu grand ah oui ça c'est l'aimant on va désactiver pour le coup il n'y en a plus besoin je pense qu'il est possible de redimensionner de manière centrée et équilibrée hop je sélectionne le tour je clique je pense qu'on peut grouper aussi hop voilà écoutez j'ai terminé je vais juste sélectionner j'en ai plus besoin je sélectionne j'appuie sur sup et là je vais dans fichier propriété du document et dans affichage voilà ajuster la taille de la page au contenu donc si je clique hop non c'est pas c'est pas avoué à être imprimé alors juste est-ce qu'on peut annuler après ouais je vais mettre en on peut faire un clic droit clic bouton droit de la souris pour lui demander en format paysage alors ce qui est bien avec le le matricien je me répète c'est la possibilité d'agrandir sans cet effet de de pixelisation et on va pouvoir l'exporter on va pouvoir l'exporter en 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 on va l'appeler inscape on va créer un dossier outil de gimp ça sera une parfaite transition svg inscape hop ça c'est quoi c'est le bouton ça c'est l'outil de déplacement donc déplacement permet de déplacer point svg j'enregistre et normalement je le ferme un peu comme on faisait avec gimp version xcf alors je devrais le retrouver hop ici donc svg est-ce qu'il va me l'ouvrir là normalement non puisque je vois que c'est le format de microsoft edge donc là soit je lui dis que svg je veux qu'il ouvre avec inscape tout ce qui fait chez svg il ouvre avec inscape je pense que ça va être ça donc là c'est pour l'affichage non soit je fais un clic bouton dans la souris alors soit on a dans ouvrir avec inscape qui est proposé où on va le chercher ou alors ouvrir avec une autre explication donc là il y a cette possibilité de lui dire de ce que je vois donc qu'est-ce qu'on lui dit et on coche ici donc là on a un fichier bon là c'est spécifique au fait que svg j'ai inscape installé donc là l'icône vient de changer et là comme on peut le voir il est à 4 kHz alors donc du coup voilà on retrouve notre fichier qui est encore modifiable si on cherche à changer la couleur on peut revenir assez facilement voilà donc c'était la première vidéo sur inscape j'espère que vous avez appris quelque chose donc moi je débute donc au fur et à mesure j'essaie de me familiariser pour progressivement choper des bonnes pratiques si vous avez trouvé intéressant cette vidéo je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et juste j'ai oublié de dire que si vous sélectionnez avant de finir si vous sélectionnez vous faites fichier exporté on peut l'exporter en png j'en parlais mais et du coup seulement voilà seulement les fichiers exportés comme on peut le voir en aperçu ça devrait être un damier donc png exporter on va l'exporter tiens histoire de il a exporté normalement au même endroit j'ai pas vérifié on va vérifier ouais il a rangé il a exporté au même endroit donc voilà on retrouve en fichier png déplacement voilà on va écouter à la prochaine vidéo 1 1